Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous faire la présentation d'un vieux classique. Il s'agit de Tzolkin, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui est sorti en 2012, un excellent jeu très original. Je vous en fais la présentation dès maintenant. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici présentement devant Tzolkin, ce jeu pour 2 à 4 joueurs, présentement mis en place pour la présentation de ce dernier. Et vous devez savoir que présentement, le jeu est mis en place pour une configuration à 4 joueurs. Alors vous voyez présentement la plupart des composants nécessaires pour une partie. Une partie de Tzolkin se déroule également en 26 tours, chacun des tours étant représenté par l'une des dents de la roulette centrale. Au terme du 26e tour, vous voudrez être le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire. Tzolkin est un jeu qui nous plonge dans l'ambiance du peuple Maya. Au milieu du plateau, nous avons notre roulette centrale qui représente un calendrier Maya. Et chacune des 5 roulettes autour représentent des cités ou des temples importants pour ce peuple. Chacun des joueurs autour de la table représente l'une des tribus au sein du peuple Maya. Et en cours de partie, vous voudrez certes vous distinguer de vos adversaires, mais également gagner les faveurs des dieux. Ce qui est particulier dans Tzolkin, c'est que le jeu commence dès la mise en place. Les joueurs vont recevoir 4 languettes bonus juste ici et devront en choisir 2. Ça représentera toutes les ressources et avantages avec lesquels ils vont débuter la partie. Alors il serait possible dans ce cas-ci de débuter avec un ouvrier supplémentaire et de commencer avec 7 unités de maïs et 2 unités de bois. Ou bien on pourrait commencer avec déjà des faveurs auprès d'un dieu en particulier ou avec déjà des connaissances technologiques. Peu importe, parmi ces 4 tuiles, vous devrez en sélectionner 2. Dès que tous les joueurs auront fait leur choix au sujet des ressources et avantages avec lesquels ils désirent débuter la partie, on est prêt à commencer. C'est donc le premier joueur qui va faire sa première action. Dans Tzolkin, on est face à un jeu de placement d'ouvriers où vous avez seulement 2 options possibles. La première, c'est de prendre un nombre d'ouvriers de votre choix parmi ceux que vous avez disponibles devant vous. Donc les ouvriers ici sont présentement disponibles pour le joueur bleu alors que ceux ici ne le sont pas encore. Donc à votre tour, vous allez sélectionner un nombre d'ouvriers de votre choix et vous allez les placer sur les différentes roulettes disponibles. L'autre option que vous pouvez avoir, c'est qu'en cours de partie, une fois que vos ouvriers seront répartis à différents emplacements, la deuxième option que vous avez si vous décidez de ne pas placer d'ouvriers, c'est de retirer le nombre d'ouvriers que vous voulez du plateau et les reprendre en bain. Donc la première action qu'on peut effectuer, c'est de placer des ouvriers le nombre qu'on veut pourvu qu'on soit en mesure de payer pour les différents placements qu'on fait. Donc, règle générale, je choisis un ouvrier que je vais mettre en jeu dans une roulette. Je dois choisir le premier emplacement disponible. C'est toujours celui qui est le moins dispendieux. Présentement, c'est l'emplacement qui va coûter 0 maïs. Alors, j'ai effectué mon placement. Par la suite, je pourrais continuer en plaçant un second ouvrier sur une autre roulette, juste ici, qui me coûte également 0 maïs. Et je pourrais, tiens, pourquoi pas, décider de placer un troisième ouvrier que je pourrais envoyer, tiens, juste ici, dans la même roulette que précédemment. Par contre, ce placement va me coûter 1 maïs. Alors ça, c'est la façon qu'on peut placer des ouvriers, ainsi que le coût associé aux emplacements. Une fois que j'ai terminé mes placements, je dois me poser la question, combien d'ouvriers est-ce que j'ai mis en jeu dans ce tour-ci? Présentement, j'en ai mis en jeu 3. Alors, on va m'indiquer ici le coût supplémentaire de maïs que je devrais payer. Je devrais payer donc 3 unités de maïs supplémentaires. Si j'en avais placé 4 à mon tour, ce serait 6. Au début de partie, bien évidemment, les joueurs n'auront pas d'ouvriers en place. Alors, à son tour, chacun va pouvoir placer ses ouvriers dans les différentes roulettes en payant les coûts associés. Et on va faire comme ça le tour de la table jusqu'à ce que tout le monde ait mis en place le nombre d'ouvriers de son choix et qu'on soit de retour au premier joueur. Une fois donc que chacun des joueurs aura fait son action, c'est la fin de la première manche, nous allons faire tourner la roulette centrale de ce côté, ce qui va faire progresser chacune des roues ainsi que les ouvriers qui s'y trouvent. Si personne n'a placé d'ouvriers juste ici dans l'emplacement pour réclamer le jeton premier joueur, on va placer une nourriture sur la dent qui vient de se terminer. Éventuellement, les joueurs voudront effectuer la seconde action, celle de retirer des ouvriers. Lorsqu'on fait ça, on peut en retirer le nombre qu'on veut et le faire dans l'ordre qu'on veut. Alors, le joueur bleu, s'il désirait retirer tous ses ouvriers à ce moment-ci, pourrait décider de retirer celui-ci en premier. Alors, il obtiendrait le bénéfice de l'emplacement correspondant uniquement au moment de retirer son ouvrier. Dans ce cas-ci, deux maïs et un lingot d'or. Il pourrait ensuite décider, tiens, de retirer celui-ci pour récupérer un précieux crâne de cristal. Et il pourrait décider, s'il le désirait, de retirer cet ouvrier en dernier. Selon cet emplacement, nous avons habituellement deux choix, soit récupérer cinq unités de maïs ou deux unités de bois. Mais présentement, le maïs est inaccessible à cause de la forêt. Alors, le joueur pourrait décider, à la place de récupérer le maïs, puisqu'il n'est pas encore accessible, de récupérer une tuile de bois comme ceci pour toucher deux unités de bois ou de façon alternative. Il peut décider de brûler la forêt. Il va alors défausser le jeton de la forêt et récupérer à la place le jeton de maïs, ce qui lui donnerait, dans ce cas-ci, cinq unités de maïs. Par contre, lorsqu'on brûle la forêt, il y a de graves conséquences. Certaines actions dans Tzolkine vont mettre en colère les divinités des mayas. Alors, brûler la forêt, c'en est une. À ce moment, vous allez sélectionner l'une des pistes de Dieu et vous allez descendre votre marqueur d'un emplacement. Il y a tout de même une troisième action possible, c'est celle de venir réclamer le marqueur premier joueur. Lorsqu'un joueur va décider de faire cela, premièrement, ça ne lui coûtera rien de placer son ouvrier juste ici. Il va donc récupérer ce marqueur, va devenir premier joueur. Il va récupérer tout le maïs qui avait été accumulé sur la roue juste ici. Ça lui appartient à partir de ce moment. Un autre avantage qu'il a, c'est qu'à partir de cet instant, il peut décider de retourner son plateau individuel pour faire progresser la roue de deux crans plutôt qu'un seul, ce qui aura peut-être l'avantage de placer ses ouvriers dans des emplacements plus stratégiques. Il y a toutes sortes de règles à respecter. Par contre, si on décide de faire cette action, puisque ça accélère tout de même la partie. Et le dernier avantage en plus auquel il aura accès, c'est qu'à la fin de son tour, il va pouvoir récupérer automatiquement son ouvrier. Après le septième tour, la roue centrale va laisser place à la dent de cette couleur. C'est un événement qui devra être résolu deux fois dans la partie et on aura deux choses à régler comme indiqué sur votre plateau individuel. La première chose, c'est que chacun de vos ouvriers devra manger. Peu importe, ils sont placés où, chaque ouvrier devra manger deux épis de maïs à moins d'avoir des tuiles qui vous permettent d'outrepasser cette règle. Si vous ne pouvez pas payer pour nourrir un ouvrier, vous allez perdre de précieux points. La deuxième chose qu'on devra réaliser, c'est au sujet des pistes de divinité. Chacun des joueurs va consulter son emplacement dans chacune des pistes et va récupérer toutes les ressources incluant celles sur l'emplacement où il se situe et les emplacements précédents. Dans ce cas-ci, le joueur rouge pourrait récupérer un crâne de cristal et deux unités de bois alors que de ce côté, le joueur jaune n'aurait qu'un seul morceau de roche. Éventuellement, nous allons arriver à une dent de couleur turquoise. La première fois que ça arrive, ça marque la moitié de la partie. À ce moment, tous les ouvriers devront encore une fois être nourris. Puis, on va consulter à nouveau les pistes de divinité. Cette fois-ci, par contre, ce sont les points de victoire sur les marches où l'on se situe que nous allons pouvoir obtenir sur notre piste. Et dernier événement qu'on aura à résoudre, c'est que tous les bâtiments de niveau 1 qui n'ont pas encore été récupérés, donc les bâtiments qui sont sur la piste du bas, vont être défaussés et remplacés par des bâtiments de niveau 2. Chacun de ces événements arrivera 4 fois durant la partie en alternance. Dès qu'on arrivera à la deuxième dent turquoise, ça marque la fin de la partie. Je fais maintenant un tour d'horizon rapide avec vous de chacune des roues. Dans Palanque, on aura les emplacements d'action qui vont nous permettre de récupérer du maïs de façon efficace et rapide, à moins bien évidemment d'avoir des tuiles de forêt. À ce moment, on a le choix de récupérer le bois ou bien d'attendre que quelqu'un d'autre ait récupéré la tuile pour avoir accès au maïs. Sinon, comme je le disais un peu plus tôt, on a toujours l'opportunité de brûler la forêt, attirer sur nous la colère des dieux, mais aller récupérer le maïs. Sinon, les deux derniers emplacements du bout, juste ici, nous permettent de réaliser n'importe quelle action précédente. Du côté maintenant de Yak Shilan, juste ici, c'est la roue qui va nous permettre d'aller récupérer, oui, un peu de maïs, mais principalement les ressources qu'on aura besoin pour faire de la construction ou les précieux crânes de cristal. La cité de Tikal est le centre technologique pour les maïs. Alors, on a des emplacements qui vont nous permettre de progresser sur les différentes pistes technologiques, juste ici, qui peuvent nous donner des avantages lorsqu'on effectue d'autres actions. Alors, par exemple, dans les pistes du haut ici, on nous indique des circonstances où on peut aller récupérer du maïs supplémentaire, des ressources supplémentaires ou tout simplement récupérer des bénéfices lorsqu'on effectue des actions de construction. Être plus flexible également dans la roulette de Chikaniza. On parlera dans quelques instants. On a également les emplacements qui vont nous permettre de construire des bâtiments. Alors, on a des bâtiments ici de niveau 1 ou 2. On a toujours le coût de ces bâtiments inscrits sur le haut. Et en bas de la tuile, on a son effet. Parfois un effet immédiat, parfois un effet passif. Bon, pour toute la partie, on a différentes circonstances pour les constructions. Il est même possible de construire des monuments qui sont des bâtiments hyper puissants qui peuvent rapporter beaucoup de points en fin de partie. On a des emplacements également qui nous donnent la possibilité de grimper dans les pistes de faveur des dieux. Du côté d'Uxmal, maintenant, c'est le centre commercial. Donc, on a la possibilité de grimper sur les pistes de divinité en contrepartie d'un peu de maïs. On peut effectuer du commerce, du troc, échanger des ressources contre du maïs et vice-versa en respectant les consignes indiquées juste ici. On a la possibilité d'aller récupérer des ouvriers supplémentaires. On peut également effectuer des constructions en payant du maïs plutôt que les ressources qui sont demandées. On peut payer du maïs pour effectuer n'importe quelle action sur une autre roue. Et comme d'habitude, on a des actions en fin de piste qui peuvent nous permettre de réaliser n'importe quelle action précédente. Et finalement, la dernière cité, c'est celle de Chichen Itza. C'est dans cette cité qu'on pourra retirer un ouvrier pour venir y placer, dans l'emplacement correspondant, un mystérieux crâne de cristal. Et instantanément, en contrepartie, on va toucher les récompenses associées à l'emplacement. Dans ce cas-ci, on monte sur la piste divinité inscrite, on marque des points de victoire et on peut récupérer une ressource de notre choix. Mais les récompenses peuvent varier selon l'emplacement où on retire notre ouvrier. Et la partie continue de se dérouler comme ça jusqu'à ce qu'on ait effectué nos 26 actions. Ce sera donc la fin de la partie et on a un rappel de tout ce qui pourra nous rapporter des points à ce moment. Alors voilà pour ce qui était la présentation de Tzolkin. Tzolkin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour me le signifier. Laissez-moi vos questions et commentaires sous la vidéo. Allez voir dans la description également, il y a le lien vers notre campagne Patreon. Vous pourrez nous encourager à continuer de produire du contenu de ce genre. Et finalement, moi je vous dis merci énormément pour votre écoute et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada